Il n'y a pas de ticket d'entrée au stade et nous allons remarquer à partir de ce soir que les stades seront vides. L'ouverture officielle de la Cannes, un grand match de la Côte d'Ivoire, une grande ouverture comme celle que nous avons vécue, les stades sont vides et ce n'est pas normal. C'est un cri de cœur que nous envoyons ici à l'endroit du CoCAN. Nous sommes ensemble avec les frères africains, nous sommes ici à la fondation pour fouiller des biais et il n'y a pas de biais. Les biais sont vendus aux revendeurs qui vendent les biais dans la rue à 5 000 et ce n'est pas normal. Nous avons quitté nos différents pays africains, nous sommes venus dans le pays de Félix Offred Bouani, du président Alassane Ouattara, du pays organisateur, du pays hospitalier parce que nous voulons vivre cette Cannes. C'est notre fête africaine, je suis là avec mes frères guinéens, nous avons un match tout à l'heure et nous n'avons pas de biais. Ce n'est pas normal et après les stades sont vides. Est-ce une mafia ? Est-ce une manipulation ? Nous on voudrait savoir, mon frère. Ok, c'est un club de cœur pareil. Vous voyez, il y a des gens qui achètent les tickets. 5 tickets, 6 tickets, ils économisent les tickets, ils gardent pour les revendre. Et ça ce n'est pas normal parce qu'ils empêchent les autres fans d'aller au terrain pour regarder le match. Ce que nous voudrions demander au COCAN, c'est quoi ? Que le COCAN fasse un communiqué disant que tous ceux qui n'ont pas pu avoir leur ticket au guichet ou en ligne, qu'ils se rendent au stade, ils vont organiser les choses au stade pour pouvoir accueillir tout le monde. Est-ce que vous voyez ? C'est-à-dire, par exemple, toi tu as eu ton ticket, moi je n'ai pas eu le mien. Je vais acheter au midi 200 000, 100 000, 25 000, 50 000. Pourtant le ticket est vendu à 2 000 francs, 5 000, 6 000. Pour nous les moins chers. Est-ce que vous voyez ? Et sans oublier que les tickets, les tickets de l'ouverture de la CAN, les gars vendaient ça à l'extérieur à 100 000 francs. Ce qui n'est pas normal. Dans le marché noir. Aujourd'hui, le match Cameroun-Guinée, nous sommes ici pleins, vous pouvez filmer. Les fans sont là, les supporters camerounais sont là, les supporters guinéens, les supporters ivoiriens. Parce qu'il n'y a pas que les supporters des différentes nationalités qui jouent, qui veulent voir le match. Tous les azricains sont là, tout le monde de voir le match. Ils ont l'argument de voir le match. On ne quitte pas notre pays pour venir ici voir le match à la télé. Lorsqu'on vient dans un pays, c'est parce qu'on veut être au stade.